Il ne restait plus que 26 hectares sur les 360 du terrain courant en Pauva, mis à la disposition de la FIFA à travers la FECOFA, pour qu'on y érige un centre technique de football pour la jeunesse congolaise. Et bien ces spoliateurs ont été stoppés net, c'est grâce à l'implication du président de la République qui a ordonné le rétablissement de ces terrains de l'Ancelé dans ses limites initiales. Ainsi, la spoliation classée dans les oubliettes. Si l'on y tient garde, quelques avenues de l'UPN risquent de disparaître. L'érosion en progression sur l'avenue au Congo refait des dégâts occasionnant des pertes en matériel. Pas d'année blanche en RDC, les élèves comme les étudiants reprendront progressivement les cours en respectant les calendriers du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19. C'est l'essentiel du sommaire de ces journales que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bonsoir. Nous l'avons dit au début, pas d'année blanche dans les écoles comme dans les universités, l'assurance donnée au Premier ministre Ilunga Ilukamba par les comités multisectoriels des ripostes qui lui a proposé un calendrier progressif des reprises des cours. Au moins 230 cas par jour, dans les familles, c'est l'angoisse. Les hôpitaux sont débordés. Tout le monde attend les décisions du gouvernement. Le mercredi 13 janvier 2021, le chef du gouvernement convoque le comité multisectoriel de ripostes au coronavirus. Pendant la première vague, nous n'avons jamais atteint une moyenne journalière de cas contaminés de plus de 250. Mais maintenant, nous avons une moyenne journalière qui nage entre 260 à 230. Donc c'est pour vous dire que cette deuxième vague est beaucoup plus grave et beaucoup plus virulente. Nous sommes en train de faire un effort pour maîtriser le nombre de décès, mais la courbe de personnes décédées commence aussi à augmenter. Alors, quand vous circulez partout dans les hôpitaux, vous voyez qu'il n'y a plus de lits de malades tout simplement parce que nos hôpitaux sont inondés de ces cas-là, de Covid. Concernant le calendrier scolaire et académique, rassurant, le ministre de la Santé publique Eteni Longondo lève le doute. Les étudiants ou les élèves ne pensent pas qu'il y aura une année blanche, n'est-ce pas ? Les étudiants vont continuer avec leurs études. Ceux qui ont terminé l'année académique 2019 et 2020, je crois qu'ils pourront le terminer. Et donc il n'y aura pas d'année blanche. La prudence reste de mise. La responsabilité de chaque Congolais est engagée pour préserver des vies. Restons à la primature où le Premier ministre a conféré avec quelques députés venus pour soumettre les problèmes de non-payement des arriérés de leurs collègues. 780 députés provinciaux ont constitué un collectif venu saisir le Premier ministre à Ilunga Ilungkamba ce jeudi 14 janvier 2021. Ils accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Accessible, le chef du gouvernement a bousculé son agenda pour écouter les représentants du peuple. Les députés provinciaux acquisent aujourd'hui un retard de 12 mois d'impayement de leurs arriérés. Et quand nous sommes allés voir le ministère des Finances ce dernier nous a dit à l'heure actuelle il faudrait que le Premier ministre et lui seul n'aient pas instruire en procédure d'urgence vos paiements. C'est pourquoi nous sommes venus les voir. Il nous a réussi à en perdre famille devant les députés, les élus du peuple et nous lui avons posé tous ces problèmes-là. Les arriérés, le premier problème c'était les arriérés de 12 mois, le deuxième problème c'était les frais pour la session extraordinaire des six provinces qui n'avaient jamais été payées. Le troisième problème c'était on nous a enlevé du budget 2021 la rémunération n'est pas là et le quatrième problème c'était les frais d'installation pour les députés provinciaux. Nous n'avons jamais été installés tels que nous sommes là. Et pourtant les sénataires que nous avons produits ont été installés. Les députés nationaux qui ont été votés les mêmes jours que nous ont été installés. nous avons posé tous ces problèmes-là. Le premier ministre en tant que père de famille nous a très bien écoutés. Et sur les champs, comme il est question que lui instruise un procédure d'urgence, il a accepté cette procédure-là. Il a donné l'ordre que dès ce soir qu'il mette en chantier une lettre instruisant le ministère des Finances de nous payer au moins quatre mois. Avant le chef du gouvernement, les députés ont fait état d'un autre dysfonctionnement qui bloque leur travail. Nous avons aussi posé un grand problème, celui de l'ingérence du vice-pré ministre de l'Intérieur par rapport aux assemblées provinciales. Nous, nous avons nos prématifs constitutionnels de contrôler les gouvernements provinciaux. Mais lui cherche un moratoire pour que nous puissions laisser les gouvernements provinciaux, donc les gouvernements libres pendant des ans. Donc, en quelque sorte, il nous demande de croiser les bras de ne plus travailler. Les représentants des populations à l'intérieur du pays sont repartis sur une note d'espoir, fort des assurances données par Ilunga Ilungkamba. Toujours ce jeudi 14 janvier 2021, le Premier ministre a échangé avec le responsable de la société SMT Volvo, structure chargée de la réhabilitation de la tour de Pullman Hotel à Kinshasa, ex-grand hôtel, dont le démarrage des travaux est prévu ce mois de janvier et des travaux de la rénovation de l'hôtel Karadialou Bumbashi dans la province du Okatanga, conduite par Philippe Desmorlouses, accompagné du responsable de projet agricole en RDC. Il a été également fait le point sur le versant automobile et agricole de cette société. Pour ce dernier aspect, le premier projet a produit 30 tonnes de riz ainsi que du manioc. La concession de la FECOFA à Lancelais a été rétablie dans ses limites initiales. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, qui s'est impliqué personnellement en dépensant sur place ses émissaires. Soucieux de promouvoir la jeunesse et de booster les activités sportives, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a pris l'engagement de s'impliquer personnellement pour la réalisation d'un grand projet par la FIFA dans la concession attribuée par son prédécesseur à la FECOFA dans la commune de l'Ancelais. Au moment où ce grand projet devrait prendre forme, grande est la surprise de constater que cette concession est morcelée et envahie par des occupants non autrement identifiés. D'autres prédateurs ont acquis frauduleusement des titres fonciers. Cette situation a amené le chef de l'État à diligenter une mission sur place pour rétablir la FECOFA dans ce droit et vérifier les délimitations des propriétés. Conduite par l'ingénieur Ambroise Kazambo Munkinaï, conseiller principal du chef de l'État en charge de la planification agriculture, pêche et levage, cette grande délégation était constituée outre des délégués de la présidence, de la direction générale de l'ICCN, ceux du ministère de l'Environnement et des préposés de l'ex-DAIPEN. Des chefs traditionnels ont aussi été associés. La première mission a été de retrouver les limites initiales de 1983 du domaine présidentiel de l'Ansele. Première surprise, une bonne partie de la cité de Kinkole se retrouve dans ce parc. La deuxième surprise est venue de la concession appelée Poul Malébo. Ce projet purement privé monté avec l'appui des dignitaires du régime passé n'a pas respecté la procédure normale. Plus grave encore, un faux titre a été transposé sur l'espace de la FECOFA en lui retirant une bonne partie de sa concession, ce qui explique la résistance des gardiens armés trouvés sur les lieux. Finalement, la FECOFA a été rétablie dans ce droit en présence des responsables de tous les services étatiques. Cette descente a remonté à la surface la problématique de la protection des espaces protégés du pays et du patrimoine de l'État, chacun voulant tirer la couverture de son côté. Après un tour des propriétaires, la mission va tomber sur des témoins oubliés de la République et a traversé tous les régimes. Ils ont donné leurs témoignages sur les limites de la concession. La descente a montré combien le patrimoine de l'État est spolié et envahi par des prédateurs avec l'aide des responsables à gérer les secteurs des affaires foncières et de l'urbanisme. Dans les jours qui suivent, des grandes décisions seront annoncées pour rétablir l'État dans ce droit. Les faussaires et autres prédateurs sont prévenus. La recherche scientifique et innovation technologique José Panda Kabangou demande à toutes les personnes qui ont entrepris les travaux de construction dans la concession de l'Institut géographique du Congo IGC situé au croisement du boulevard du 30 juin et l'avenue Pierre Moulilé ex-24 novembre commune de la Goumbé délai sur soir sans délai. En effet, la concession de l'IGC est un bien du domaine public de l'État. Par conséquent, les constructions qui y sont érigées sont anarchiques. Les communiqués précisent aussi que le Premier ministre et chef du gouvernement avait notamment en juin au vice-ministre de la Justice d'instruire le procureur général du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé d'ouvrir des enquêtes sur la spoliation du site de l'IGC. Le monument de l'échangeur est encore inachevé mais fonctionne quand même avec les moyens des bords. Ces monuments délimités totalisent de nos jours 50 ans, occasion pour les responsables de ces sites d'appeler la population à des visites régulières. gigantesques la tour de béton et de cuivre fut construite par le feu président Mobutu en 1970 en faisant recours à l'authenticité en mémoire de Patrice et Mérilou Moumba. La tour de l'échangeur garde encore toute son histoire. Mobutu a promis à la nation congolaise d'ériger de grandes choses à la taille du Congo et c'est pour cela qu'on a atteint deux ans après sa prise du pouvoir soit le 24 novembre 1967 qu'il va appeler les différents pôles de l'Union africaine dont deux pôles francophones deux autres pôles anglophones qui sont venus le jour de la pose de la pierre à ces lieux. C'est l'Uri de la Tanzanie qui a posé la pierre pour la construction de cette tour et c'était le 24 novembre 1967. Ce n'est pas seulement le Congo qui a donné son argent pour l'érection de cette tour ou la construction de ces lieux de Moumba. Il y avait des cotisations de l'Union africaine pour construire ces lieux. Érigé à l'un de Carrefour important du boulevard qui porte le même nom, ces monuments qui relient les centres à l'aéroport de Ndjili a été construit pour héberger à sa base un musée de restaurants de boutiques de souvenirs et autres activités à caractère touristique. Malheureusement, le projet ne verra pas son avènement. 50 ans après sa construction, seul le musée est ouvert au grand public. Il dépend du ministère de Culture et Art et fonctionne avec le moyen de bord sous la direction du directeur Christian Bricchi. Le musée fait un effort à son niveau de dire qu'il y a déjà un musée ici parce que depuis la fondation ou la création de la tour, il y avait le programme de mettre un musée à l'intérieur. Nous pensons qu'il nous a donné ensemble de reconnaître la réalité ou bien les symboles de notre pays. Pas d'eau malgré le plus grand nombre d'installations sanitaires, pas de courant, espace herbeux, la nature a donc repris ses droits à cet endroit abandonné à son triste sort. Le 15 agent commis à l'assainissement de ce site immense semble être insuffisant mais il ne désarme pas. Il travaille jour et nuit pour maintenir la beauté de ce site historique pour ne pas dire touristique. Il y a plusieurs bureaux à nettoyer mais nous manquons des produits et du matériel et notre problème c'est la carence tôt. Nuit étaient ces agents-là on n'allait pas avoir un endroit approprié où les gens pouvaient même visiter et avoir besoin de avoir le temps même de venir se photographier. Mais nous n'avons pas tous les moyens c'est pourquoi nous recourons aux grandes personnalités et surtout l'autorité régalienne qui est l'Etat congolais pour pouvoir assainir ce site qui est le plus grand symbole culturel de notre pays. Malgré ces tableaux sombres les 50 ans du monument Lumumba mérite d'être célébré 2021 année jubilaire sera marquée par plusieurs événements. Le préparatif vend bon train parmi les activités on note la foire de l'exposition le carnaval pour la lutte contre le coronavirus le commissaire général en charge de l'organisation de ce grand événement et directeur adjoint Blaise et Sinyalanga sollicite l'accompagnement du gouvernement pour sa réussite et invite les Congolais en général et les Kinois en particulier de s'approprier ce monument Lumumba comme l'un de patrimoine de la République démocratique du Congo. Les membres du COCAS comité de suivi des actions du chef de l'Etat projettent trois journées pour se souvenir de nos héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Mérite Lumumba aussi docteur Étienne Tissékéti Nous sommes présents à cette cérémonie solennelle consacrée à la commémoration et à l'immortalisation de nos héros les membres actifs du comité de suivi des actions du chef de l'Etat Félix Antoine Tissékéti de Toulombo ainsi que les invités des marques notamment le ministre délégué à la défense nationale Sylvain Mutombo le conseil principal du chef de l'Etat et le professeur Mbata Dans son mot de circonstance Lambert Loalo Poutou coordonnateur national de cette structure a salué les vrais sens patriotiques de nos héros nationaux grâce à leur idéologie combat et personnalité tous ont donné leur force sa voix âme et esprit ils ont tous accepté de sacrifier leur vie tous pour un vrai objectif c'est lui de relever ce grand géant mis par terre chacun de nous a laissé un déloge un combat que nos fils et nos petits-fils doivent avoir dévoilé jusqu'au sacrifice super De son côté Sylvain Mutombo ministre délégué à la défense nationale a rétracé le parcours d'un vrai leader à la personne du docteur Etienne Tsekedi Wamulumba Etienne Tsekedi c'est notre légende Etienne Tsekedi c'est une histoire perdue de quatre décennies Etienne Tsekedi c'est un modèle de la résistance du monde de l'Afrique et des panafricanistes Etienne Tsekedi c'est un véritable serviteur de peuple un véritable serviteur de d'autres et un serviteur de Dieu Debité c'est jeudi 14 janvier cette commémoration d'autant couleur va se clôturer les samedis 17 dans une ambiance patriotique pour immortaliser nos héros nationaux Elle fut ministre du genre famille et enfant elle vient d'être élevée au rang des conseillères spéciales de la secrétaire exécutive de l'ONUFAM c'est bien l'expert en genre Farida Mwangiloa elle vient de rencontrer la ministre d'état ministre du genre Béatrice Lomea à la veille de son départ pour les Mali siège de son nouveau bureau C'est la résultante d'un engagement une conviction dans la promotion de la femme et de la jeune fille en République démocratique du Congo Farida Mwangiloa un parcours élogeux dans l'activisme pour le droit de la femme aujourd'hui élevé au rang des conseillères spéciales de la secrétaire exécutive de l'ONUFAM et dans ses prérogatives elle a entre autres comme tâche l'accompagnement du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation et égalité hommes-femmes avec à sa tête la ministre d'état en charge du genre enfants et familles Béatrice Lomea à Thilité sur la liste et on y ajoute la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest CDAO dans les volets autonomisation et égalité hommes-femmes Je suis venue partager avec elles mes nouvelles fonctions les informations par rapport au travail qui m'attend et j'espère que les femmes maliennes en tout cas qui sont engagées déterminées à influencer positivement le processus de transition au Mali et nous allons juste les accompagner dans le cadre de ce mandat-là Je pars mais avec un mandat comme femme congolaise et comme femme congolaise sachant que je dois travailler et avec l'Union africaine et avec CDAO et avec les autorités maliennes parce qu'il s'agit là d'un programme d'appui en tout cas de plusieurs bailleurs Un choix judicieux qui s'explique par son passé récent dans les postes de prise de décision notamment en tant qu'ancienne ministre et du genre C'est une grande responsabilité parce que le succès de ce programme ça restera le succès des femmes maliennes d'abord mais aussi des femmes africaines Je me mets là devant beaucoup de responsabilités et je dois en tenir compte dans le travail ce qui sera fait au Mali ça sera sous la bénédiction de toutes les femmes congolaises Pour une conjugaison des efforts les encouragements de la patronne du genre tombent à point nommé pour qu'enfin la voix féminine de la RDC et de l'Afrique illimune les restes du monde Dans les lots de pays qui comptent soutenir la RDC pour sa présidence à l'Union africaine figure la République du Soudan son ambassadeur a été reçu par la ministre d'État ministre des Affaires étrangères étrangères Marie Tumbanzeza qui a par la même occasion reçu quelques copies figurées L'avènement de Félix intensifier les contacts concernant les questions régionales et africaines Les relations entre les deux pays sont au beau fixe Nous avons des rencontres à tous les niveaux récemment Mme la ministre était au Soudan Nous estimons qu'avec la présidence de l'Union africaine nous aurons beaucoup plus d'échanges et de concertations et sur le niveau régional et sur le niveau international bilatéral Marie Tumbanzeza chef de la diplomatie congolaise a également reçu les copies figurées des lettres des créances des nouveaux ambassadeurs de la Norvège et du Canada deux nations déterminées en leur qualité de partenaires d'accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts de reconstruction Autre audience est celle que le ministre d'État ministre de la communication et des médias accordé au comité de pilotage chargé de la migration vers la télévision numérique terrestre plus de détails dans ses reportages La réunion inaugurale de la session de janvier a réuni autour du ministre d'État ministre de la communication et de médias et président du comité de pilotage du comité national de migration vers la TNT ministre et représentant attitré de ce groupe de travail tous ont manifesté ces jours leur volonté et détermination de faire de la migration vers la TNT sur l'ensemble du pays une réalité Jolino Makelele conscient du retard enregistré a affirmé que le comité sous sa direction est à présent dans le meilleur disposition en vue de permettre au pays d'honorer ses obligations c'est à dire c'est à dire être en phase avec les exigences de l'union internationale de télécommunication nous avons échangé à la suite de quoi nous avons trouvé des solutions et nous avons adopté les propositions qui ont été formulées par le comité et je pense que c'est un nouveau départ un nouveau départ qui tombe bien parce que c'est le début de l'année donc nous sommes dans des bonnes dispositions les uns et les autres et nous sommes conscients que nous avons une mission particulièrement importante de veiller à ce que la République démocratique du Congo remplisse correctement les obligations qu'elle a contractées vis-à-vis de l'unité de manière à être vraiment en phase avec ces exigences-là et donc nous nous attellons à faire en sorte que tout cela aille pour le mieux et dans l'intérêt de la République Pour le ministre de Pétentique il est temps pour la RDC de passer à la vitesse de croisière Maintenant c'est vraiment nous avançons à pas de course parce qu'on doit retenir le fait que nous sommes déjà en retard le tout dernier moratoire enfin le moratoire du moratoire c'était le 17 juin de l'année dernière 2020 et que maintenant nous n'avons vraiment pas le choix il faut que nous puissions mettre du coeur à l'ouvrage pour que cette année nous puissions véritablement décoller avec cette transition vers la télévision numérique La migration vers la TNT a pour objectif de libérer les fréquences analogiques en vue du développement d'autres applications relatives aux télécommunications une décision de l'Union internationale de télécommunication dont la RDC est membre et signataire Excellences Messieurs les Présidents de la République en mon nom propre en celui des magistrats des fonctionnaires et agents de mon office ainsi que des membres de mon cabinet j'ai l'insigne honneur de vous présenter nos voeux le meilleur de paix de santé de bonheur pour l'année 2021 soyez assurés Excellences Messieurs les Présidents de la République de notre soutien aux différentes actions que vous êtes en train d'entreprendre pour les renforcements de l'état des droits en République démocratique du Congo que vive notre beau pays que vive l'état des droits signé le procureur général auprès le Conseil d'État de la Zélie Octave Dirigeons-nous vers Lupin les avenues Masikita au Congo et les alentours menacées des disparitions de la carte de Kinshasa ces avenues sont prises en ténaille par plusieurs têtes d'érosion les habitants plaident pour une intervention Voici les restes de la maison d'Everon il y a quelques mois elle y habitait avec ses quatre enfants et son mari l'érosion a tout emporté nous passons la nuit à l'église nous n'avons pas un endroit où habiter maintenant c'est les pasteurs qui nous prend en charge plusieurs de nos voisins sont dans la même situation que nous nous sommes sur l'avenue au Congo non loin de l'avenue Masikita dans les quartiers Binza-Upen dans la commune d'Engalima ici des familles entières ont vu leur maison être emportée par cette calamité naturelle qui depuis un certain temps continue à gagner les terrains les habitants de ces quartiers se sont constitués en collectif pour faire face à ces drames très inquiets ils en appellent au secours du gouvernement malgré leurs maigres moyens pour barrer la route à cette menace ici il y avait une grande maison je demande à nos autorités d'avoir pitié de nous nous voulons vivre tranquillement cette situation nous dérange je veux que c'est vraiment des immondices amenez ça ici pour que ça puisse nous aider on a besoin de vous de votre aide ça nous fera vraiment du bien il y a un tuyau un tuyau de régime qui est ici ça nous dérange on n'a pas aussi fermé la vanne là-bas tout ce que vous voyez ici le travail qu'on a fait ce sont nos moyens aux autorités compétentes de prendre à bras le corps cette situation car une bonne dizaine de maisons une école et plusieurs biens matériels ont déjà été emportés et il faut éviter les pires la situation sécuritaire qui prévaut en Centrafrique occasionne les déplacements de la population au nord-oubangui les ministres des actions humanitaires en a évoqué avec le gouverneur du nord-oubangui pour arrêter des actions amenées d'urgence peu avant les élections du 27 décembre dernier en Centrafrique la coalition des groupes rebelles a replongé ce pays dans une crise multiforme dont l'issue est incertaine déclaré vainqueur de cette élection avec 54% de vote Faustin-Archange Toadera ne contrôle plus qu'un tiers du territoire centrafricain l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine par affaire à Khartoum en 2019 a volé à Nikla depuis que plusieurs signataires se sont retirés les armes imposent leurs lois et les populations se déplacent en masse la République démocratique du Congo au sud de la Centrafrique en fait les frais la province du nord-oubangui accueille par jour près des 6 000 réfugiés qui fuient les combats à ce jour ils sont environ 52 000 à avoir traversé la rivière oubangui les autorités locales craignent non seulement les problèmes sanitaires mais aussi et surtout sécuritaires le gouverneur Isato du nord-oubangui a conduit une délégation des élus de cette province auprès du ministre des actions humanitaires et solidarité nationale Steve Mikaï pour des solutions urgentes parce que la précarité sur place peut engendrer d'autres problèmes nous sommes face à une situation assez explosive il y a des sites qui ne sont pas encore recensés il y a des villages aujourd'hui ou des groupements où nous retrouvons un grand nombre plus grand nombre de réfugiés par rapport aux autochtones et donc il se pose déjà un problème d'ordre sanitaire cet appel d'une intervention urgente est plus que censé le pays souffre encore d'un passé hospitalier il y a deux décennies dans l'Est signature du contrat de performance entre le ministère du commerce extérieur et l'office congolais de contrôle le CEC s'engage par là à contribuer tant soit peu au budget annexe du gouvernement le salon Naomi de Béatrice Hôtel a servi de cadre à la tenue de la cérémonie de signature du contrat de performance entre d'une part le ministère du commerce extérieur représenté par le ministre des tutelles Jean-Lucien Boussa Tongua et l'office congolais des contrôles à travers le directeur général Célestin Pierre Sassi Taboua Moussimoa et d'autre part entre la direction générale de l'OCC et les départements centraux ainsi que la direction provinciale de cet établissement public la cérémonie du jour a eu deux temps forts d'abord les mots des circonstances du ministre Jean-Lucien Boussa et du DG Célestin Pierre Sassi Taboua Moussimoa qui ont relevé les droits et obligations de parties contractantes Le ministre du commerce extérieur exhorte l'office congolais de contrôle à chercher sans désemparer la réalisation optimale de son objet social à demeurer préoccupé par la satisfaction de ses partenaires clients et donc la prise en compte de leurs attentes légitimes y compris celles de sa population qui veut des produits de bonne qualité conscient de tout ce qui peut être tiré ainsi comme avantage national à travers la mission de l'OCC le ministère du commerce extérieur s'engage à assurer les suivis de l'exécution du contrat de performance qui sera signé tout à l'heure pour suivre la démarche pour le renforcement du mandat juridique de l'OCC dans le contrôle de l'environnement de l'industrie pharmaceutique et locale ainsi que celle du contrôle de la non radioactivity l'office congolais de contrôle reste déterminé et vrai constamment pour accomplir sa mission légale d'évacuer la terre de la conformité qui est ce parti il se veut garder de la sécurité économique et de la santé de notre population particulièrement à ce moment crucial où l'humanité entière est frappée par la pandémie du Covid-19 autant l'OCC sollicite l'accompagnement du gouvernement pour surmonter les nombreux défis d'identité ainsi de suite autant la direction générale s'engage à exécuter intégralement pour sa part la tranche des obligations qui les ont comme dans le... De la RDC en Ouganda ce n'est qu'un pas et bien là-bas la population se prépare à participer à l'élection présidentielle Au total pour la 6ème fois pour la 6ème fois son principal rival ce jeune député chanteur de raga Bobby One 38 ans très populaire dans son pays il compte sur les 3 quarts de la population hougandaise très jeune comme lui pour déboulonner le septagénaire Yoeri Museveni 38 ans au pouvoir qui continue à séduire une grande frange des administrés à propos de la stabilité de l'état hougandais qu'il a su imprimer avec abnégation bien que beaucoup reste à faire un duel donc des générations entre ces deux candidats auxquels le monde assiste et attend voir le meilleur l'emporter à l'issue de cette compétition électorale compétition prise au sérieux par le peuple ougandais en dehors de la présidentielle s'est choisi également les députés nationaux devant siéger au futur parlement suivant à présent cet atelier sur les finances climatiques malgré sa biodiversité très riche la république démocratique du Congo a besoin des moyens financiers nécessaires pour faire face aux changements climatiques car depuis la COP21 le gouvernement congolais s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% entre 2021 et 2030 pour atteindre cet objectif le pays de Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo a besoin de 21 milliards de dollars américains d'où la nécessité de l'appui des partenaires comme la FAO qui a toujours été aux côtés du gouvernement congolais comme l'a indiqué son représentant adjoint Nourou Maikitole Les participants qui ont suivi cet atelier par vidéoconférence ont apprécié les efforts déployés par la RDC grâce au financement du Fonds Vert Climent qui a permis de bénéficier du projet des préparations rédines pour l'accès au financement climat La présentation sur la mobilisation des finances publiques a démontré la nécessité de renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux qui jusque-là sont représentés afin d'améliorer les implications dans l'élaboration des projets et faciliter leur accréditation au Fonds Vert Climent et surtout la mise en œuvre des dix projets Le secrétaire général à l'environnement Benjamin Toy Rambo représentant personnel du ministre empêché a exhorté la FAO à continuer à aider la RDC et surtout le ministère de l'environnement Une triste nouvelle de nouveau à la direction des informations télévisées Les décès ce jeudi 14 janvier de notre collègue confrère Gabriel Bolemba sous-directeur aux enquêtes et magazine nos condoléances à notre famille professionnelle également à sa famille biologique le programme de funérailles vous sera communiqué ultérieurement nous avons un autre communiqué écologique les familles Mouï Aulumbu Kabamba Bouanga Bouetou Oscar Sylvain Moussin de Sangwa Kissimba Béa Thomas Louvungu Munganza Fidèle Deka Kutumba l'ensemble de la grande communauté Mba ainsi que les ressortissants du territoire des Congolos dans la province du Tanganyika ont l'immense tristesse d'informer aux frères amis et connaissances les décès de leur père beau-fils fils oncle frère et beau-frère l'honorable député national Mouï Alumbu Estache représentant l'égal de l'église assemblée de l'unité en Jésus-Christ mort sur Vénice dimanche 10 janvier 2021 à Kinshasa de suite d'une courte maladie en attendant l'organisation de finérailles le deuil est observé au numéro 163 croisement des avenues des Uleris et Kigoma en face de la station Kobil Congo Airways SA informe le public que le gouvernement vient de matérialiser la promesse de son excellence M. le Président de la République chef de l'État fête à la population congolaise lors de son adresse sur l'état de la nation devant les parlements réunis en congrès en décembre 2019 laquelle le promesse consistait à acquérir des avions neufs pour la compagnie aérienne nationale Congo Airways les loupards volants une première depuis plus de 30 ans en dépit de la conjoncture difficile suite aux effets néfastes de la pandémie à Covid-19 sur les recettes du trésor les comptes conséquents ont été versés à Embraer Yaboura Industria Aéronautica SA pour deux avions de type A190 et deux en biclasse des 96 sièges sur une livraison prévue en mai 2022 avec possibilité de livraison anticipée à la fin de cette année quant au reste du financement le gouvernement accompagne Congo Airways pour lever des fonds sur le marché international et à travers les banques locales pour rappel les programmes de développement de la compagnie à moyen terme visent l'acquisition d'une dizaine d'avions pour la décette du réseau domestique régional et international vols passagers et cargos nous avons un communiqué de la haute cour militaire les premiers présidents de la haute cour militaire invitent les candidats greffiers à se présenter demain vendredi 15 janvier 2021 à 7h30 à la haute cour militaire 6 au croisement des avenues des bâtonniers et pombous dans la commune de la gombée au niveau du palais de justice référence derrière l'ancien palais de justice pour les concours qui sera organisé à leur intention liste des candidats greffiers nous avons monsieur Kinyangui Kibisala Désiré Lou Mbe de la haute unité provenance HSM haute cour militaire Lou Bembe les Joseph José de la cour militaire Matete Moulamba Wa Moulamba Alphonse I M Gengalema Moutombo Wa Moutombo Papi Cour militaire Matete Mando Mbele Kya Koupe Jean-Marie Haute cour militaire Lou Belua Moukena Dienone I G Fardese Nous avons Bana Tosha Bengerigen E M Adem Katema Ilunga Eli CGM Kazingou Kazingou Fungabbo Delphin Khor GN Mande Fungi Papi FT Moubila Minja Wendo Jean Philippe CGM Bahati Moubalama Albert Elog Balinge Nne Nenge Olivier Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.